Bonjour et bienvenue dans une édition spéciale à la découverte de Bell'RTL en radiovision. Et aujourd'hui beaucoup d'invités autour de la table parce que c'est une véritable petite révolution que nous allons découvrir. C'est presque un comité de direction que j'ai autour de moi. Il y a même Christian Depapes qui est là pour une démo météo, ce sera tout à l'heure Christian. Avec des bonnes nouvelles. Avec des bonnes nouvelles, très bien. Mais on commence tout de suite par le directeur des radios. Eric Adolbrecht. Bonjour Thomas. Alors je parlais de révolution. Comment et pourquoi est né ce projet ? C'est une continuité, on l'a développé il y a des années et des années puisqu'on a été les précurseurs en développant la radio filmée en 1999 sur le canal d'RTL TVI déjà à l'époque. Et puis on a continué à réfléchir à cette évolution. En 2009, dans cette maison, on a développé le concept de la radiovision. Donc on passait une étape supplémentaire avec un outil qui était totalement automatisé et qui permettait de continuer à faire notre métier tout en étant filmé et en proposant des images supplémentaires et additionnelles. Et puis là, on est en 2015 et c'est au tour de Bell'RTL de profiter de cette révolution technologique qui est vraiment unique. Ça nous permet de continuer à faire notre métier qui est la radio sur Bell'RTL. mais en apportant une dimension d'une qualité unique dans notre marché qui est la radiovision avec l'AHD, avec de nouvelles technologies et technicités qui vont faire vraiment parler d'elle. Alors il faut que ce soit clair Eric. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de la radio, de la télévision, de la radio filmée. Mais c'est quoi exactement ? C'est et ça restera de la radio. On ne peut pas changer notre métier de base. Mais on voit qu'aujourd'hui, les auditeurs ont besoin de consommer la radio autrement. Sur des plateformes numériques, sur des smartphones, sur des tablettes. Et donc on doit leur proposer quelque chose d'autre. Parce que sinon, je ne sais pas si vous avez déjà testé avec l'expérience d'un écran noir et un logo, ce n'est pas extrêmement attractif. Donc on doit aller plus loin et leur proposer des images, parce que c'est notre environnement aujourd'hui. Et ces images, c'est évidemment de la télévision. Stéphane Rosenbatt est avec nous, directeur général de la télévision. C'est aussi une nouveauté pour RTL TVI, ou en tout cas un changement. Oui, les téléspectateurs d'RTL TVI connaissent, sont habitués, mais sont fidèles à BellRTL depuis de très longues années, comme l'a dit Eric. Il s'informe le matin et majoritairement sur RTL TVI en écoutant BellRTL. Mais c'est clair que l'évolution était nécessaire, les outils ont évolué. Le besoin de services, le besoin d'informations, le besoin d'informations sur les programmes, tout ça a évidemment énormément évolué. Donc il était naturel de vouloir continuer à pouvoir fidéliser massivement les téléspectateurs d'RTL TVI en écoutant leurs médias préférés qu'à BellRTL. Donc ça se place dans une évolution et une révolution des outils. Donc aujourd'hui, vous savez, la télévision, la radio, ce sont des médias en même temps, évidemment, qui offrent du premium, comme on dit, mais également de l'accompagnement à toute heure. Et donc plus que jamais, il fallait qu'on soit en phase RTL TVI et BellRTL sur ces modes de consommation nouveaux. Et c'est pour ça que RTL TVI est ravi de pouvoir continuer à accueillir, mais avec ses outils nouveaux, la radio sur son antenne. Mais la télévision le matin, c'est un gros potentiel audience ? Mais c'est régulièrement plus de 40 000, 50 000 téléspectateurs à des moments évidemment différents dans la matinée, parce qu'on sait très bien que la manière dont on regarde la télévision le matin est quand même fort guidée par nos comportements de citoyens qui nous levons, qui levons nos enfants, qui allons travailler ou prenons le petit déjeuner. Donc ça n'est pas le même mode de consommation de la télévision qu'on peut l'avoir le soir, mais ça représente en part de marché, c'est-à-dire en nombre de gens consommant notre chaîne à cette heure-là, clairement un enjeu et un enjeu important parce qu'il s'additionne à la consommation sur le reste de la journée. Donc on y compte et on y compte sérieusement sur ces nouveaux outils pour pouvoir renforcer notre position. On garde les mêmes horaires ou ça change ? Alors on change les horaires, c'est-à-dire qu'on les étend en semaine puisqu'on ira jusqu'à 9h. Ce qui permettra de vous écouter. Ça arrangera ma maman qui ne comprenait pas pourquoi ça coupait comme ça en plein milieu. Je pense que ça arrangera aussi nos téléspectateurs qui iront jusqu'à une fin logique liée effectivement au programme. Et puis le week-end, on ira jusqu'à 9h30 le samedi et 7h30 le dimanche. Donc on étend dans la logique les plages de présence de Belle RTL sur notre antenne. Et c'est important aussi pour l'information. Laurent Olotte, directeur de la rédaction, qu'est-ce que ça signifie pour RTL Info, cette radiovision, Belle RTL en radiovision ? Ça signifie une nouvelle opportunité. La formation a pour vocation d'être vue, connue par le plus grand nombre. On est évidemment présent à 13h et à 19h sur RTL TV. RTL Info est aussi présent sur Belle RTL, sur le web, sur les applications mobiles. La radiovision est une nouvelle opportunité pour nous et on s'en réjouit. Ça va se concrétiser comment ? On voit un bandeau qui est apparu sur l'écran. Justement, ça offre la possibilité d'amener de l'information complémentaire à ce qui est dit, aux sons qui sont diffusés. Ça offre aussi l'opportunité d'offrir ce qu'on appelle une nouvelle couche de récits, notamment ce bandeau, comme vous l'appelez, où on pourra mettre des choses soit en complément de ce qui est dit, soit décalées de ce qui est dit. Donc, plus d'informations encore accessibles. Voilà, Belle RTL, c'est l'information, bien sûr. C'est aussi la parole des auditeurs. Et ça, c'est important, puisque chaque jour, les auditeurs peuvent évoquer l'actualité, réagir à l'actualité. Alors moi, je propose, Christian, on va lancer une interactivité, une question qu'on pourrait poser aux auditeurs, à ceux qui nous regardent, en tout cas pour cette démonstration de Belle RTL en radiovision. La radio filmée, pour ou contre, à vous de réagir par SMS au 33 23 sur la page Facebook de Belle RTL ou encore sur le Twitter avec le hashtag Belle RTL. Vous êtes là, Christian ? On va lancer la démonstration, la démo de la météo. C'est là que tout le monde dit « contre » et on remballe, on s'en va. Allez, c'est parti pour la météo. C'est vrai que la météo, c'est important de pouvoir montrer des cartes aussi, Christian. Voilà, si vous écoutiez la météo d'un coup d'oreille, vous allez pouvoir en un coup d'œil. Donc ça, c'est pas plus mal non plus. Je serai là, comme d'habitude, pour essayer de vous proposer les meilleures nouvelles possibles. Mais les vraies nouvelles, par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas mal. 21 degrés, on est parti vers du mieux. Aujourd'hui, 21 degrés, ce sera dans le centre du pays. 15 degrés seulement en Ardennes, un temps sec, c'est important. Et du soleil, plus de soleil que prévu initialement. Et puis on va vers du mieux. Jeudi et vendredi, deux très belles journées. Après la rentrée, ça va faire un bien fou parce qu'on a eu les cahiers à recouvrir, le stress des gamins qui vont à l'école. Ben voilà, le soleil arrive avec du 23 degrés. Il faudra en profiter un maximum. Malheureusement, ça change un petit peu pour le week-end. Et vous avez les cartes qui illustrent tout ça. Merci, merci Christian. Et avec nous également Denis Masquelier, directeur général IP Belgium. Cette révolution, on en parlait en télévision, en radio pour l'info, mais révolution aussi pour les annonceurs. Évidemment, alors une révolution également pour les annonceurs. D'abord, on est ravis parce que ce projet va incarner quelque part, illustrer une fois de plus la convergence des médias. Une vraie convergence des médias, finalement le téléspectateur ou l'auditeur ne sait plus ce qu'il regarde ou écoute, mais finalement ça importe peu. Et pour le marché publicitaire, il est très friand de cette innovation, de cette modernité. Donc on en est ravis. Alors au-delà de ça, Stéphane le disait, je crois qu'il y a un très très beau potentiel d'audience. Et là aussi, évidemment, ce marché publicitaire, c'est évidemment l'objectif que nous avons. Alors quelles sont les différentes possibilités que vous pourrez offrir aux annonceurs ? J'ai envie de dire que les opportunités seront nombreuses. On a voulu à la fois une offre qui sera riche en opportunités et à la fois simple pour nos acheteurs et pour nos clients. On pourra l'acheter sous toutes ses formes. On pourra l'acheter à la carte, en spot à spot, comme on achète la télévision, comme on achète la radio. Mais on pourra également l'acheter en des formules simplifiées, en package par exemple. Ça sera vendu par toutes nos équipes, les équipes télé, les équipes radio, symbolisant une fois de plus, je dirais, la convergence. Il y aura évidemment un tas d'offres promotionnelles au lancement. Ce sera quelques centaines d'euros. Donc, peu de choses pour démarrer dans cette aventure. Et puis, on pourra aussi s'offrir d'une série d'autres formes, d'habillage, de ce qu'on appellera le croissant, dans ce programme du Résaction Spécial. J'ai envie de dire que nous n'aurons comme limite que notre créativité et celle de nos clients. Alors, je vous propose de découvrir un exemple, une pub radio, mais en version télé. Topiz, astuce congélation du jour. Nous sommes les 5 congélations Topiz, de vrais dur à cuire. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topiz, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topiz. Et nous voici de retour pour cette édition spéciale à la découverte ensemble de Belle RTL en radiovision. La radiovision qui est aussi un véritable défi technique. Thierry Piette est avec nous, directeur technique et informatique ici à RTL. Je parlais d'un défi technique, c'est un projet ambitieux en tout cas. Absolument, parce qu'automatiser la diffusion télévision d'une chaîne de radio, c'est vraiment un défi. C'est un lourd investissement en achat d'équipements et de logiciels informatiques, mais également un très gros investissement en développement interne. Grâce au savoir-faire des équipes de RTL Belgium, l'automatisation a été développée en interne. C'est un effort d'environ deux ans pour une personne. Comment cela fonctionne concrètement ? Vous l'avez dit, automatique. Voilà, alors la radio numérique, c'est constitué de métadonnées, donc de données associées au programme sonore. Ces métadonnées contiennent du son, de l'image, des animations, de la vidéo. Et donc, pour apporter ces métadonnées à la diffusion, il y a tout un réseau de récoltes qui a été mis en place et qui permet en mode collaboratif aux personnels de la radio, aux animateurs, techniciens, journalistes, etc., d'alimenter le système de diffusion en métadonnées, en graphismes, photos, etc., qui sont ensuite diffusées automatiquement par l'automate que nous avons développé. Ça vaudrait presque un tout s'explique. C'est comme ça que Christian, il apporte ses cartes. Par exemple, mes cartes métées, on les voit là, elles sont là. Bon, alors avec nous, par téléphone, Julien Mouroulon. Bonjour Julien. Bonjour Thomas. Digital Manager Radio. Quelles sont les évolutions possibles de ce projet, de ce bel RTL en radiovision ? Il y a énormément d'innovations possibles. En fait, là, ce qu'on vient de recevoir de la part de nos équipes techniques, c'est un formidable moteur qui a une puissance incroyable. Donc, dans les premières semaines, on va tester les premières fonctionnalités de ce moteur. Mais au fil des semaines, au fil des mois, on va pouvoir vraiment ajouter plus d'ampleur à ce projet au fur et à mesure que nos différentes équipes prennent en main et s'habituent à travailler avec ces nouveaux outils. Merci Julien. RTL Mobilité. Alors, on a parlé bien sûr de la météo avec Christian tout à l'heure, mais bel RTL, c'est aussi la mobilité. C'est le RTL Trafic. Bonjour Yann Kohls. Bonjour. Vous êtes là pour représenter Bimobile. C'est un nouveau partenaire pour RTL. Qu'est-ce que Bimobile ? Bimobile est aussi connu comme Touring Mobilis et est un fournisseur d'infotrafic en Belgique. Et on a une technologie révolutionnaire pour mesurer le trafic en utilisant plus qu'un million de véhicules connectés avec leur système GPS pour calculer le temps de parcours sur le réseau complet en Belgique. Et ça nous permet à bien informer les auditeurs et les spectateurs de Radiovision des temps de parcours, les situations de crise. On a un exemple ici à l'écran. On voit exactement ce que les auditeurs vont pouvoir voir le matin, notamment sur RTL TVI. Voilà, ce sera synchronisé avec les bulletins sur radio. Et vous pouvez très bien voir où se trouvent les bouchons, quels sont les temps de parcours, où se trouvent les crises et aussi les situations et les routes alternatives. Car en tout cas, on veut donner le contrôle sur la mobilité pour les auditeurs RTL. Merci Yann Kohls. Et on parle d'interactivité à nouveau. Tout à l'heure, j'ai lancé un message, une question à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, qui suivent cette démonstration de Belle RTL en Radiovision. La radio filmée, êtes-vous pour ou contre ? Il y a eu quelques réactions tout à fait objectives, bien entendu. Alors on va lire deux de ces messages et on va les découvrir sur écran. Formidable, la radio à la télévision. Désormais, je vous regarderai tous les jours. Ça, c'est un message qui nous est arrivé. Je vous le disais, tout à fait objectif, bien sûr. Et puis, je n'avais jamais vu le directeur de la radio à la télévision. Il est absolument magnifique. Merci pour ces messages. Thomas, on peut afficher votre numéro de GSM ou pas ? S'il vous plaît, non. Allez, c'est parti. Alors, Érika Delbrecht, ils ne sont pas formidables. Ceux qui nous suivent, les auditeurs virtuels de cette démonstration. Je me demande s'ils n'en font pas un peu trop, mais bon. J'ai un peu la pression. Alors, c'est important d'évoquer l'aspect multimédia de cette expérience. Oui, parce que c'est vraiment le futur de la radio. On est en train de se poser des questions et on se projette vraiment à long terme. Que deviendra cette vieille radio ? Elle existe depuis plus de 100 ans. C'est du son et uniquement du son. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout est image, tout est interactivité. Donc, on est obligé de se poser cette question. C'est vraiment une première étape. On en est persuadé au futur de la radio en sachant qu'on parle de radiovision, mais que peut-être demain, on évoquera d'autres nouvelles technologies pour la radio. Alors, Belle RTL en radiovision, on va pouvoir voir Belle RTL, suivre Belle RTL sur RTL TV. On l'a vu tout à l'heure avec Stéphane Rosenblatt. Il y a d'autres canaux disponibles ? Ah oui, il y en a plein d'autres. Il y a notamment le site de Belle RTL, belle-rtl.be, où on pourra voir Belle RTL en images. Et puis, nous serons diffusés également par nos partenaires, câblos distributeurs, Proximus, vous et tous les autres, qui nous feront l'amitié de nous reprendre très prochainement. Donc, on sera vraiment disponible partout. On l'a vu, tout est prêt. Démarrage ? Eh bien, démarrage ce lundi, lundi 14. Lundi, et donc avec tout le stress que ça engendre, mais lundi 14, dès 4h30 du matin. Et en conclusion, c'est donc une vraie révolution qu'on va vivre ensemble. C'est une véritable révolution. On en est très très fiers. On continue à avancer vers ce futur de la radio. Et il ne reste plus qu'à mettre tout ça en musique, Thomas. C'est bien, et quel enchaînement ! On voit que ce garçon a fait de la radio quand même. Puisque la radio, c'est du blabla, comme on l'a fait maintenant. C'est de la musique aussi. Alors, je voudrais tous vous remercier. Merci de nous avoir permis de démontrer cette expérience, cette découverte de Belle RTL en radiovision. Et on va se quitter avec Coldplay et Skyfull. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501